À propos de noir... Non, 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 vous n'y êtes pas du tout, les nègres, vous pouvez rester. Non, je veux dire, à propos de noir, je ne vois que dalle là-dedans. Ça ne m'étonne pas, écoutez, ils éteignent là, ils allument là, alors je suis ébloui, moi. Non, mais c'est encore une de ces coutumes à la con de ce métier. De notre métier. Comme ils disent. Non, mais attention, je ne crache pas dans la soupe, mais il ne faut pas en faire trop, c'est un métier, bon, c'est un métier comme un autre. À la limite, on peut même se demander s'il est vraiment plus méritoire d'être ici, comme moi, faire l'andouille pour un pont d'or, parce que vous n'imaginez pas le blé que je me ramasse. On peut se demander si c'est vraiment plus méritoire que d'aller pointer à Amnesty International ou à la SPA ou au chiffonnier d'Emmaüs pour pas un rond. C'est tout, hein ? Tout ce que je dis. Je n'irai pas plus loin dans les lémagogies. Simplement, je dis doucement les basses. Parce que bon, notre métier, notre beau métier, notre rude métier, la rude loi du spectacle. Quoi qu'il arrive, le spectacle continue. The show must go on, blablabla. It's hard, but it's a love entertainment. Mon Dieu, que lis-je sur ce télégramme ? Ciel, maman est morte ce matin. Mon cœur saigne. Mais qu'à cela ne tienne. Je me dois, mon cher public, à 100 balles de fauteuil. Bon, ben, à part ça, je vois toujours que dalle, moi, là-dedans. Dis-donc, Gilles, tu pourrais pas me faire un truc qu'on fait pas d'habitude, mais ça m'intéresserait quand même, sérieusement. Est-ce que tu pourrais pas m'allumer la salle ? Je vois un peu ce qui se passe. Ah, il y a des gens, quand même. Oh, putain ! Quand je vois le nombre de femmes baisables qu'il y a ici ce soir. Mais ça me rendu ! Est-il possible que Dieu nous ait voulu monogames alors qu'une vie d'homme tout entière ne suffirait pas à pétrir tous ses seins et toutes ses fesses écrasées ici dans l'étreinte épaisse de ces fauteuils sournois au ressort douloureusement comprimé sous le poids brûlant de vos chaleurs interdites, madame ? Éteint, je m'énerve. Je vous prie de m'excuser. Je vous demande si je suis pas un peu obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir, hein ? Hé, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, si vous voulez. Ouais, j'ai vraiment de qui tenir. Écoutez, mon père est bisexuel. Ma mère est trisexuelle. J'ai un oncle octosexuel. Et mon chat a neuf queues. C'est énorme. Même ma soeur, ma soeur qui est militante le canuettiste de base, elle pense qu'à ça. Est-ce que ça ne trouve pas l'évidence qu'on peut être à la fois marginale et clitoridienne ? Mais tout petit, déjà, j'étais assez chaud. Comme lapin, je veux dire, en tant que lapin. À la maternelle, je sais pas comment elles m'appelaient, les filles ? J'ose à peine vous le dire. Elle m'appelait, mon braque, le magicien. Tout dans la baguette. Oh, la chienne, quel cubitus. C'est à vous, tous ces os. Excusez-moi. C'est la chaleur, je sais pas. Excusez-moi, je suis vraiment avoué. Je sais pas ce que je veux en ce moment. Je me rappelle, lors d'un récent dîner chez mon ami Louis Mermaze, alors que la conversation roulait sur l'opportunité de donner le nom d'Yvette Roudy à une rude camarée. Le président de l'Assemblée nationale me dit tout à coup, encore une fois, excusez-moi, mais ce sont ses propos, et me dit, « Et vous, cher Pierre, qu'est-ce qui vous fait bander ? » J'avoue que sur le moment, la question me laissa perplexe et je me teins quoi ? Je me teins quoi ? À l'abri de cette immense pudeur naturelle qui m'incite à enfiler un pantalon au moment d'aller à la messe ou à éteindre la lumière avant de lire Minute. Et puis, bon, vous savez ce que c'est, le crépitement rassurant du feu de bois dans la cheminée, la chaleur profonde d'un vieil armagnac, d'un armagnac vieux, m'emmerdez pas. Et puis aussi la pulposité parfumée du bras nu de Clitoria, frôlant... Non, c'est la femme de Mermaz. La tièdeur feutrée de ce bras nu qui frôlait ma nuque tandis qu'elle desservait. Enfin, tout cela me mit peu à peu en confiance et je me laissais aller à énumérer en vrac les mobiles variées de ce que j'appellerais l'exacerbation endémique de ma libido. D'ailleurs, pour la postérité, mais aussi pour la science, et afin d'aider le professeur Jean Bernard dans sa recherche médico-sociale sur l'élévation de l'habit et du niveau de vie en milieu urbano-rural, il m'apparaît assez opportun de livrer au public le fruit de ma réflexion sur ce thème. Hein ? Alors voici donc ce qui me fait bander. Si, si. Ceux gentils de prendre des notes, j'aurai pas l'occasion de répéter. Alors, t'écoutes le gamin là, oui ? C'est bientôt, c'est pour toi. Alors, ce qui me fait bander, premièrement, ma femme. Tu la connais ? Oui, je me suis moi aussi longtemps demandé ce qui m'excitait plus particulièrement chez la mère de mes enfants. Peut-être son appartenance au sexe féminin. Et le nombre élevé de la plupart de ses deux saints ne sont-ils pas tout à fait étrangers à la curieuse fascination que le contact de son corps exerce couramment sur mes sens le jour, la nuit et parfois même pendant la commémoration de la mort de Jean Moulin sur FR3 Dijon. Deuxièmement, toujours ce qui me fait bander, vous perdez pas le fil, hein ? Enfin, quand je dis le fil, il ne faut pas dramatiser. Deuxièmement, Marie-France. Alors, Marie-France est une amie de ma femme. Ah bah oui, déjà. Elle appartient à peu près au même sexe que ma femme. Elle a à peu près le même nombre de saints. Mais, l'interdiction tacite que je me fais de lui proposer le gazon pour d'obscures raisons chrétiennes de solidarité maritale ne peut que contribuer à me la rendre encore plus désirable que bien des mecs. Croyez-moi, je ne dis pas ça pour vous, jeune homme, vous êtes charmant. Mais Marie-France est très belle. Si je devais vous la décrire en un mot, je vous dirais que Marie-France, je reprendrai une expression de Marcel Pagnol, je vous dirais qu'elle est belle comme la femme d'un autre. Suis-je clair ? Troisièmement, les éviers. Ben quoi ? Ben quoi ? C'est pas orgasmophile, un évier, peut-être ? Vous savez, vous êtes marrant, vous alors. Mais moi qui vous parle, la seule vue d'un évier, même terne, m'embrase les sens au plus haut point, me noue le gosier, m'assèche la luette et m'irradie la sous-ventrière des mille flammes dévorantes du désir le plus fou. Oui, je vois bien ce que mon discours peut avoir d'incongru auprès d'une portée de contribuables plus ou moins vivipares. j'imagine que vous n'exultez que sur multispires, c'est ça. C'est nul. En plus, je sais aussi ce que, sur le plan de l'érotisme pur, ce mot de « évier », je sens bien ce qui peut porter en lui de rédhibitoire. Encore que... Hein ? Dans rédhibitoire. N'y a-t-il point un rédit ? Mon éviérisme remonte à mes 16 ans. Cet été-là, nous passions nos vacances dans l'immense manoir provençal que nous possédons, grâce à la colossale fortune accumulée par ma famille pendant l'occupation allemande. Et là, par un torrid après-midi de juillet, à cette heure écrasante des siestes moites, je traînais ma langueur en bermuda fleurie dans la cuisine, à la recherche d'un fruit frais pour apaiser ma soif. Anita, la matrone quadragénaire de ménage, penchée sur l'évier, épluchait les pommes vertes pour la tarte du soir. Cette femme... Cette femme était une espèce de Renoir de Garrigue, ample et grasse, avec un cul joufflu qui ne tremblait pas, des seins obusiers, considérable. Et entre deux joues fessues, une immense bouche mouillée, à peine ombrée de ce fin duvet noir qui fait l'ambiguïté des vraies femelles latines. Elle se tenait pieds nus, jambes écartées, cambrée comme un poulain de percheron, sans voile aucun sous la blouse à corte des souverains de Campagnard. Et moi, oubliant soudain mon anti-militarisme primaire, je l'ai prise en soudard, sans même lui dire bonjour. Elle a joui sans lâcher ses pommes dans l'ombre surchauffée des stores vénitiens qu'une guette affolée pilonnait en vain. J'ai failli m'évanouir. Et depuis ce jour, chaque fois que je croise un évier, je l'appelle Anita.